Bon les gars, on va tirer deux traits au-delà de notre zone cette nuit. Après avoir fait Dispersion, j'ai pu écrire Les Silencieux. Et donc ça, c'est mon premier cours produit et ça m'a pris énormément plus de temps que les kinos que j'avais fait en 48 heures. Au moment où je terminais Dispersion, je commençais Les Silencieux. Et ça a été trois ans presque d'écriture, puis un an et demi pour la production. Et on a terminé le film en 2022. Donc c'est presque quatre ans et demi. Puis on est maintenant six ans après le démarrage des Silencieux. Et le Silencieux change complètement de registre par rapport aux comédies précédentes. Là, on se trouve sur un bateau de pêche en pleine mer, un gros chalutier. Et les membres de l'équipage sont confrontés à un dilemme. C'est qu'ils ne parviennent pas à retrouver du poisson. Là où ils sont, ils ne remontent que du plastique. Et donc ils se disent, est-ce qu'on va peut-être sortir de la zone de pêche autorisée pour aller braconner en zone interdite ? Sur le film, j'ai travaillé avec des gens que je connaissais de longue date, dont Olivier Bounjing, qui est mon chef-op, avec qui j'ai un lien vraiment fort. Et c'est peut-être lui qui m'a amené à faire des choses. Je l'ai rencontré à l'époque quand il faisait la photo de la trêve. Et je crois que moi, j'étais venu faire une journée de figuration. Vraiment en touriste pour voir le plateau. Et on avait parlé à la Tabrigi et il m'avait vraiment encouragé à me mettre à faire des choses sans attendre d'avoir du budget. En me disant, essaye de faire, même petit, mais le mieux c'est la pratique. Parce que tu peux avoir les plus grandes idées du monde si elles restent dans ton carnet. Ça ne va jamais se faire. Tandis qu'une toute petite idée, si elle existe, c'est beaucoup plus fort. Et moi, ça m'a tellement encouragé d'avoir un chef-op que je respectais, qui me donne ce conseil. Et puis, en fait, on est resté en lien. Finalement, Olivier a fait l'étalonnage de tous mes cours après. Donc, le crayon de dispersion s'est passé par sa moulinette. Et quand il y a eu le travail sur les silencieuses, il y a eu une sorte d'évidence un peu de se dire, ça y est, là, on travaille vraiment ensemble. Et puis, mon autre alter ego sur le plateau, c'était vraiment ma script qui est Emily Jane Torrance, qui était à côté de moi à chaque fois pour me permettre de faire face aux doutes et puis de trouver le bon fil dans ce tournage qui était vraiment complexe. Clairement, le plus compliqué, ça a été le tournage. Je pratique quand même un petit peu sur des plateaux. Ça reste le tournage le plus compliqué que j'ai jamais fait. En fait, tout est hostile et ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'un bateau, c'est compliqué à gérer. C'est vraiment un milieu qui est extrêmement oppressant. Et donc, quand même au niveau de la concentration, il n'y a pas d'espace sur un plateau normal. Ce qui est très agréable, c'est qu'entre quelques plans, on peut passer à la table régie. À la table régie, on peut s'éclipser, prendre un petit peu d'air. Là, c'est impossible. On est dans une espèce de boîte de pétri qui sent très mauvais, qui fait beaucoup de bruit. Et où, constamment, il y a une sorte de pression comme ça. Et donc, je pense que c'était ça le plus difficile. C'est clairement le plateau. Après, quand on était en post-prod, c'est inhérent à un travail. Il y a forcément des moments de doute, d'interrogation, de se dire comment est-ce qu'on va réussir à matcher ça. Mais le plus compliqué, c'était le plateau. Je t'ai dit non. Tu le sais si on a le moins de contrôle. Tu sais comment ça va terminer si on rentre encore à vide ? Je suis toujours resté dans les clous. C'est pas comme ça que je t'ai appris à bosser. C'est juste deux coups de chalut et on rentre. Harry Vortalta, je l'avais en tête pendant l'écriture. Et on l'a contacté, je pense, un an et demi avant le tournage. Un peu comme une bouteille à la mer parce que je me suis dit, bon, je sais pas s'il fait encore du court-métrage. Maintenant, il est sur des longs qui commencent en plus à vraiment le mettre en valeur. Et j'ai eu, je pense, à nouveau de la chance sur un alignement d'agenda. Autant pour le film où il a pu se libérer pour nous. Autant après dans la promo où c'est quand même marrant de voir que le procès Goldman est sorti et qu'il a lui décollé complètement. À un moment donné où on était à peu près raccord, c'était superbe ça. Je pense qu'il y a dans Harry et quelque chose qui me fascine un peu. Il a une puissance dans le regard. Je trouve qu'il est aussi capable d'exprimer énormément de choses avec peu de moyens. Il n'a pas besoin d'en montrer pour qu'on soit complètement bouleversé par la performance. C'est un mec jeune et en même temps, je trouve qu'il a un vécu. Dans son visage, même dans son physique, il n'est pas lisse. Et ça, cette espèce de potentiel noirceur qu'on peut aller chercher, je trouve que ça marchait très, très bien pour notre personnage. Harry, en plus, dans la vraie vie, c'est un peu un aventurier. Anecdote, juste après le tournage, il est parti en bateau et il est monté jusqu'en Islande sur un voilier. Et ça fait partie de ses kiffs. Donc, ça veut dire que quand il n'est pas en tournage, il disparaît, il part et il va faire des safaris à vélo. Il traverse des endroits à pied. Enfin, il est vraiment dans un rapport comme ça, un peu solitaire aux éléments que je trouvais super. Ça n'aurait pas été d'avoir quelqu'un de très, très beau, hyper lisse et tout ça. Tu dis, mais il n'a jamais été avec la mer. La mer, ça fait un effet sur les hommes. Ça rend rude, ça marque le visage. Et je trouve qu'Harry, tout en étant très beau, il a ce côté vécu que je trouve très fort. On a fait la première du film en parallèle à Namur au FIF et à Vancouver dans un festival au Canada. Et c'était le même soir. Et en fait, le film, moi, j'étais un peu anxieux. Ça faisait un moment, à l'époque, quatre ans et demi que je bossais dessus. Je me suis dit, comment est-ce que ça va marcher ? Ça se trouve, flop total. Et ça a été un début très encourageant parce qu'on a eu trois prix au FIF. Ce qui était notre premier festival, on se dit, ok, c'est chouette. On a eu beaucoup de gens qui nous ont dit que ça les touchait, que le film prenait sens. Et donc, ça a été tout d'un coup un apaisement. Et il y a eu juste après une autre séance qui est peut-être de toutes les séances qu'on a vécues. C'est celle qui m'a le plus touché parce qu'on est allé à Pont-la-Baie. Donc, à nouveau, on est retourné dans les terres du récit. Et on a fait une projection dans un petit cinéma. On a rempli la plus grande salle du cinéma. Je crois qu'il y avait 150 marins-pêcheurs. Et c'est que les gens du métier qui sont venus voir le film. Et ça, c'était incroyable parce que là, je me disais, ok, j'ai un jury qui connaît très, très bien ce dont on entend. En plus, ce n'est pas la part la plus reluisante des pêcheurs qu'on met en avant dans le film. Comment est-ce que ça va être reçu ? Et le fait d'avoir leur validation, c'était vraiment un soulagement. C'était dingue parce que, en fait, moi, je m'attendais à des questions, des retours. Et ils ne m'ont pas dit bravo. Ils m'ont dit merci. Et ça, c'est extraordinaire. Des gens dont tu essayes de faire le portrait qui te disent, tu as vu juste, c'est comme ça la mer. C'était formidable. Et après, on a eu vraiment beaucoup de chance aussi sur la carrière. On a assez tôt été pris à Clermont-Ferrand. Et ça, ça a aussi lancé beaucoup. Clermont-Ferrand, c'est un sacré tremplin. Il y a beaucoup de festivals qui basent leur sélection sur la sélection de Clermont. Et on a ensuite été dans tous les festivals belges. Ça, c'était génial aussi parce que, du coup, on a fait un peu le tour de la Belgique. Et à chaque fois, on a été en plus primé du prix du meilleur cours belge. Donc, c'était très encourageant. Et on est arrivé à la fin de l'année dernière avec cette espèce de double surprise qui était la sélection, puis nomination au César. Et sélection, puis nomination au Magritte qui a finalement abouti en plus à obtenir le Magritte. qui était un parcours où tu dis, on ne pouvait pas espérer mieux. Et qui a, pour moi, un peu clôturé aussi cette aventure de 6 ans. De se dire, voilà, le film aura vraiment été vu, aura beaucoup circulé. Et c'est très encourageant aussi d'être validé par l'industrie comme le reste des gens qui le regardent. .